Si Céline va chez son fleuriste aujourd'hui, ce n'est pas pour acheter un bouquet de fleurs, mais une plante d'intérieur. Oui, mais pas n'importe laquelle, car il s'agit d'une plante miraculeuse. Cette plante, c'est l'aloe vera. J'utilise dans des cocktails, j'en bois quotidiennement, parce que la pulpe est comestible et a de nombreuses vertus hydratantes, cicatrisantes. C'est excellent pour la vitalité et la bonne forme quotidienne. Céline est adepte de l'aloe vera depuis une dizaine d'années. Totalement convaincue par les pouvoirs miraculeux de la plante, elle a même décidé d'en faire son métier. Aujourd'hui, elle parcourt les routes de sa région pour vendre des produits à l'aloe vera. Et même ses enfants semblent être tombés dedans depuis leur naissance. Depuis que je suis toute petite, j'en mets et ma peau va de mieux en mieux. Pour l'autobie, c'est cool quand on se prend un coup. Non, mais le lendemain, ça évite les coups pâtures et tout. Connue depuis l'antiquité, l'aloe vera est une plante que l'on vante pour ses mille et une vertus. Elle recèle en effet un véritable trésor. On dit que sa pulpe hydrate, cicatrise, raffermie, mais qu'elle est aussi gorgée de vitamines et de sels minéraux. La plante a aujourd'hui séduit des millions d'adeptes dans le monde. On en trouve dans tout. Dans les jus, les cosmétiques, les mousses à raser, les lessives et même le papier toilette. Mais faut-il faire confiance à tous ces produits à base d'aloe vera ? Comment être sûr de leur efficacité ? Au supermarché, impossible de passer à côté de l'aloe. Il y en a dans tous les rayons. Mais ces produits tiennent-ils vraiment toutes leurs promesses ? Sylvie Schaffer, naturopathe, nous met en garde. Bon, encore aloe vera. Alors ça, c'est des banques dépulatoires. Quand on lit les formules, les ingrédients sont décroissants et l'aloe vera arrive effectivement, encore une fois, très bas dans la liste. Or, il faut que le produit contienne un minimum d'aloe vera pour que ses principes actifs puissent vraiment agir. Quand vous voyez aloe vera, vous vous dites, ça y est, je vais avoir la peau douce. Oui, si vous mettez de l'aloe vera dessus, mais certainement pas ça. Mais alors, quel pourcentage d'aloe vera faut-il pour qu'une crème soit vraiment efficace ? Disons qu'un produit cosmétique qui va avoir une vraie action thérapeutique pour les brûlures, pour la cicatrisation, pour les rides, il faut 50% en raison d'aloe vera. D'accord ? Et alors, il sera mélangé, bien sûr, avec des huiles, des huiles biologiques de bonne qualité. Mais là, vous aurez une vraie action. Là, bon, c'est l'action marketing. Veillez donc à bien déchiffrer les emballages. Côte couleur vert, aloe vera. Là, le dessin ne correspond absolument à rien. Selon cette spécialiste, difficile donc de trouver en supermarché un produit respectant ses critères. Alors, le meilleur moyen de profiter pleinement de toutes les vertus de l'aloe vera, c'est peut-être de fabriquer soi-même ses propres crèmes. Donc, bienvenue, mesdames, mesdemoiselles. Aujourd'hui, vous allez réaliser un gel tenseur à l'aloe vera. Isabelle est aromathérapeute, spécialiste des cosmétiques bio. Pour elle, la pulpe d'aloe vera est un véritable trésor. C'est une plante qui est riche en vitamines, en minéraux et en acides aminés essentiels qui va permettre d'éliminer des cicatrices. On peut l'utiliser sur des brûlures légères, sur des coups de soleil. On peut l'utiliser comme soin du visage en masque hydratant et régénérant. Il a en plus des vertus raffermissantes, donc ça peut être intéressant sur le visage, mais aussi sur le corps si on veut raffermir des zones. Aujourd'hui, 6 clientes suivent un petit cours à 19 euros. Objectif, avec des ingrédients qu'on trouve sur Internet ou en herboristerie, préparer sa propre potion magique, un gel raffermissant pour le corps. Et pour cela, pas besoin d'être chimiste. Vous allez peser, donc, l'eau minérale pour commencer. Vous allez maintenant rajouter l'hydrola de menthe. Mais aussi de la gomme de xanthane, du gel d'aloe vera et un conservateur. Mélangez le tout et voilà, la crème est prête. Simple et rapide à réaliser, elle se garde 3 mois au réfrigérateur. Les apprentis d'Isabelle sont-elles envoûtées ? Ça a une très bonne odeur et c'est assez doux. J'ai l'impression de retrouver ma peau de bébé, si je peux me permettre. On peut le faire chez soi, il suffit juste d'un petit peu de matériel et puis c'est très pratique, quoi. Donc, moi, j'adhère, voilà. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas, presque. Je vous recommande ce produit. Si certains utilisent l'aloe vera comme produit de beauté, Jean-François, lui, va encore plus loin. Il la cuisine dans son restaurant à Paris. On va en faire une sauce destinée à verser sur les crudités. Et pour cela, rien de plus simple. Il suffit juste de couper une feuille de la plante et d'en extraire la pulpe. Les épluchures, je conseille de les garder, pas les jeter parce qu'il y a quand même à l'intérieur, quand on les ouvre, il y a encore beaucoup de substances qu'on applique sur la peau ou les cheveux. Et c'est très, très intéressant. On garde donc les épluchures pour plus tard. Et pour la sauce, un peu de pulpe, du citron, de l'huile, du sel et un coup de mixeur. Voilà, ça, ça fait une sauce, vous voyez. Et voilà, le tour est joué. En moins de 2 minutes, la sauce est prête, mais qu'en est-il du goût ? J'aime vraiment bien le côté gélatineux et le glute un peu de l'aloe. Cette texture bien particulière, proche de la pulpe de raisin, a également conquis Céline, notre inconditionnel de l'aloe. Alors, comme tous les jours, elle prépare sa potion magique pour toute la famille. La pulpe fraîche d'aloe vera, c'est un peu amer. Cette amertume, on la casse en fait avec des nectar de pêche, de poire, d'abricots, enfin vraiment ce qu'on a sous la main. C'est après la naissance de ces jumeaux que Céline s'est mise à boire de l'aloe vera pour retrouver la forme, car la plante est très riche en protéines et en vitamines. Quand on a une vie active, une famille à gérer, une maison, c'est vraiment intéressant d'intégrer à son alimentation, justement, des ingrédients très vitaminés. Et depuis, c'est toute la famille qui s'est convertie à la plante magique. Au début, c'est un goût un peu spécial, mais bon, après, on s'y habitue et en fait, c'est bon. Ah mais dis donc, c'est bon ! En jus, en sauce ou en cosmétique, bref, sous toutes ses formes, l'aloe vera est en train de conquérir le marché. Mais lisez bien les étiquettes, car c'est la teneur en aloe vera qui fait l'efficacité du produit, pas son emballage.